Décret D-2020, 126 PRG-SGG, portant nomination d'un beau cadre au ministère des Transports. Le président de la République décrète, article 1er, Mme Fatmata Bineta Gallo, précédemment directrice des Affaires financières au ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, est nommée directrice générale de la Société navale guénienne au ministère des Transports. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa table de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. On a cru le 20 juin 2020, signé professeur Assa Connit. Cet autre décret, décret D-2020-129 PRG-SGG, portant nomination d'un beau cadre. Le président de la République décrète, article 1er, M. Ali Nabe, ancien député de l'Assemblée nationale, est nommé directrice générale adjoint de la Société navale guénienne au ministère des Transports. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on accueille le 23 juin 2020, signé professeur Assa Connit. M. Ali Nabe, ancien député de la Société navale guénéenne, M. le recteur de l'Université générale L'Assemblée nationale, M. le directeur général sortant, M. les directeurs sectoriels de la Société navale guénéenne, Mme, M. tous en vos rangs et grades respectifs, Mes chers collaborateurs, Selon un proverbe chinois, le bonheur consiste à planter un arbre tout en sachant qu'un jour on ne sera pas là pour jouir de son ombrage. Tout au long de nos activités à la tête de la Société navale guénéenne, nous avons été inspirés par cette philosophie ainsi que par la volonté des changements prônés par le président, le professeur Al-Faqané. Merci. Aujourd'hui, à cette cérémonie de passation des témoins, on peut donc se demander quels arbres avons-nous plantés et quels changements avons-nous apportés. Mesdames, Messieurs, Mes chers collaborateurs, à notre arrivée en 2012, le chiffre d'affaires de notre société était de 47 milliards à peu près. Aujourd'hui, malgré les péribéties que notre pays a connues, par exemple la crise Ebola, nous avons atteint un chiffre d'affaires de 130 milliards, soit une croissance de 172%. Je ne vais pas ici m'atteler à faire un bilan, mais je vais quand même en illustrer quelques points. Sur financement fonds propres, notre équipe a réalisé des infrastructures. Parmi ceux-là, je citerai la base logistique de Cabellet, les ports de Kassa et Sandalvalia, la mise à disposition pour le transport Konakry-Kassa-Kassa-Konakry d'un bateau de 250 places assises et un parc important de matériel roulant pour le transport des fretes à l'intérieur du pays et à l'extérieur dans les pays aux alentours de la Guinée. Nous laissons également quelques projets, dont celui du transport maritime urbain de la ville de Konakry. Au titre des projets institutionnels, nous laissons comme vous avez pu le constater, des affiches sont partout à l'intérieur de notre société. Nous avons entamé un projet de certification de notre structure. Vous savez, les textes évoluent. À notre arrivée, nous avons mis en place des réformes pour permettre un fonctionnement conforme aux textes et règlements en vigueur. Madame, Messieurs, pendant notre passage à la Société navale guinéenne, nos collaborateurs n'ont pas été que des simples collègues. Au fil du temps, nous sommes devenus une famille. Donc, je vous confie, Madame la Directrice générale, ma famille de la SNJ, toutes ces personnes, chacune d'elles, peu importe le niveau des responsabilités, ont contribué à nous enrichir de leur expérience et de leur temps. À vous, équipe de la Société navale guinéenne, je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à vos nouveaux directeurs et à les applaudir. Mesdames, Messieurs, mes chers collaborateurs, à mon nom et au nom de l'ensemble des femmes et des jeunes de notre pays, je voudrais mettre à profit cette occasion solennelle pour remercier le chef de l'État, le président de la République de l'attention toute particulière qu'il a toujours eue pour ma jeunesse et pour les femmes de notre pays. C'est le moment pour moi de m'adresser non pas au président de la République mais à un père, un homme qui m'a grandi, un homme qui a toujours été pour moi un modèle. Les mots me manquent pour lui témoigner ma reconnaissance. Quelle que soit l'immensité de ce que je souhaite lui adresser aujourd'hui, je ne peux dire que merci parce que c'est le mot qui s'y prête le mieux. Merci Président. Je ne saurais finir mon propos sans rendre grâce à Dieu. J'adresse un remerciement tout particulier à mes enfants qui ont été privés de ma présence par moment afin de me consacrer pleinement à mon travail. À Sekoumar, à Ibrahim, à Hassan, à Fanta Madi, à Fanta, je voudrais dire merci à mes parents, à mes soeurs et mes frères pour leur bénédiction et pour m'avoir inculqué les valeurs qui m'ont permise d'assumer mes responsabilités à la tête de la société navale guiléenne. Je voudrais adresser des remerciements à Paris, DGA s'obtendre. Oumar Paris, mon frère, nous nous sommes rencontrés ici. Aujourd'hui, je pars avec un frère. Paris, pour illustrer de notre complicité, les employés de la navale, quand ils nous voyaient sortir bras dessous, bras dessous, disaient les deux là, ils se ressemblent avec des commentaires. chacun de riait en nous voyant. On était toujours ensemble. J'avoue, on a fait l'envie de plusieurs directeurs. Le ministère des Transports, on nous le disait. Vraiment, je vous demande de vous faire tous mon messager pour applaudir Monsieur Barry. Merci Barry. Je voudrais revenir sur des remerciements, cette fois-ci dans le cadre de ma fonction. Je voudrais remercier sincèrement le président de la République, le professeur en Fakondi, pour la confiance placée en ma modeste personne. Que Dieu continue à lui accorder la santé et la clairvoyance pour mener à bien le projet de société qu'il a pour notre cher pays. Je voudrais également remercier mes collègues, ma famille de la SNG, pour les moments passés ensemble. Je m'en vais en vous gardant dans mon cœur. Pour finir, puisque à l'entente de mes propos, je disais que à notre arrivée ici, nous nous sommes dit pour avoir le bonheur, on plante un arbre en sachant qu'un jour on ne sera pas là pour profiter de son ombrage. Je voulais l'arbre que nous avons plantée. L'arbre que nous avons plantée. l'arbre 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 l'arbre. Je l'appelle l'arbre. ma famille et la société navale guinée. Je vous remercie pour votre marque d'attention. Je formule les meilleures prières pour notre pays de la Guinée et pour le président de la République. Que Dieu grandisse la Guinée et que Dieu grandisse la société navale guinée. Je voudrais également céder cette occasion. pour remercier ma famille, mon époux loin de moi, tous mes professeurs et encadreurs et amis qui n'ont ménagé aucun effort pour me soutenir dans mes différents parcours scolaires, universitaires et professionnels. Mesdames et Messieurs, distingués invités, au nombre de grands chantés initiés par le président de la République figurent au premier plan la valorisation du potentiel maritime national. La modernisation du port autonome de Conakry et son extension vers l'est en sont des illustrations. Mieux encore, depuis 2011, nous assistons à la construction et à l'extension de nouveaux ports sur le littéral nord-ouest de notre pays. vous conviendrez avec moi que ces multiples et grands projets interfèrent la société novale de Guinée à suivre le rythme du développement portuaire national. Nous devons poursuivre les efforts de modernisation en cours, aller plus vite s'il le faut, afin de contribuer raisonnablement à la politique du gouvernement dans le domaine des transports des personnes et de leurs biens, ainsi que celui des transports des produits d'unis. Mesdames et Messieurs distinguées et invitées, Madame la Directrice Générale, chère Sœur, en ces instants précis, je me rends compte de la tâche qui a été l'avort durant ces dernières années. Il me fait l'ombre de conduite et je puis vous l'assurer. Au nom de la continuité de l'État, que nous poursuivrons et consoliderons ces acquis. Nous ferons face rigoureusement et avec détermination à tous les défis qui nous interfèlent. Pour ce faire, je voudrais vous dire que je n'hésiterai pas un seul instant à solliciter votre accout, vos conseils et vos expériences pour la réussite de la mission dévolue à la Société Navale de la République de Guinée. Mesdames et Messieurs, distinguées et invitées, chers désormais collaborateurs de la Navale, je vous ai dévoués et déterminés à poursuivre vos efforts au sein de la Société Navale de Guinée. Je vous en remercie. Aussi, je voudrais pouvoir continuer à compter sur vos compétences, votre engagement et votre détermination afin qu'ensemble nous venions avoir notre bateau avec plus de résultats. Certes, la tâche qui nous attend est ardue. C'est pourquoi nous devons nous remettre tous en cause et redoubler d'efforts afin que les actes que nous poserons ensemble soient couronnées de succès. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Je vous remercie encore une fois son Excellence, M. le Président de la République pour avoir fait confiance en les femmes et en les jeunes. Et comme il l'a toujours dit, voilà encore une concrétisation justement de ce slogan. Parce que certains diront que c'est un slogan politique, mais effectivement, c'est un slogan politique, mais qui est concrétisé. Vous verrez dans tous les aspects que la promotion de la femme et la promotion de la jeunesse ne font pas défaut. Donc, il l'a dit et il l'a fait et à l'occasion nous disons merci pour ça et de continuer de faire confiance en les femmes et en les jeunes. Nous avons remarqué que les femmes, quand elles sont aux responsabilités, elles sont plus en main de donner des résultats probants que nous les hommes. Parce que quand ça chauffe, nous nous sommes prêts à prendre la tangente et partir. Mais la femme, généralement, elle regarde toujours derrière, la femme est là, elle ne peut pas regarder. Elle ne peut pas faire. Et quand vous voyez même dans les foyers une femme, quelle que soit la quantité de nourriture disponible dans un foyer, dans un ménage, elle sait faire le partage équitable. Donc c'est une qualité innée en les femmes que nous, nous n'avons pas. Donc nous devons leur reconnaître ça. Quand on les met au poste de responsabilité, il faut avoir confiance parce qu'elles savent partager, elles savent faire bien. Donc pour tout ça, encore une fois, nous vous félicitons, nous vous remercions et au niveau du ministère des Transports, Mme Bineta, les ressources ne manqueront pas pour vous accompagner dans votre nouvelle mission. Mme Hadia Fatma Tassissier, nous disons merci pour tout le service rendu et toute la collaboration franche qu'il y a eu entre nous. Et ce n'est qu'une période transitoire. M. le Président de la République sait ce qu'il fait et sait pourquoi il l'a fait et je suis sûr que dans les jours à venir, nous apprendrons autre chose autour de Mme Hadia Fatma Tassissier. Merci.